As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Pouvez-vous s'il vous plaît nous rappeler les mérites de la lecture du Qur'an et de l'apprentissage du Qur'an Les mérites de la lecture du Qur'an c'est que pour chaque lettre vous avez une récompense Et la récompense est multipliée par 10, rien que cela, ça suffit Et rien que le fait de dire qu'on lit la parole d'Allah, ça doit suffire à nous motiver à lire la parole d'Allah Donc ça doit suffire à nous donner honte, à nous faire ressentir une honte D'être loin de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala Vous savez celui qui est avec la parole d'Allah, il a Allah avec lui Celui qui a Allah avec lui, qu'est-ce qu'il va craindre ? Ces moments-là où on sent la proximité d'Allah On sent que, c'est comme on sent ce terme-là que les gens aiment beaucoup aujourd'hui Cette bienveillance, ce qu'on pourrait traduire par la rahma, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala On la sent sur notre chemin, on sent qu'il y a des choses qui nous sont évitées Ou des choses auxquelles on n'a pas pensé Par exemple on se dit, comme quand on essaye de prévoir des choses, vous savez Quand on essaye de planifier par exemple sur une année tout ce dont j'ai besoin Et on oublie des choses essentielles Et là on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous les a mis sur notre chemin Sans même qu'on les demandait, ou sans même qu'on y ait pensé Ou sans même qu'on ait cherché à les avoir Tout cela c'est de par la inaïe, ce qu'on dit en arabe La inaïe, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit occupé de nous Parce qu'on est proche de sa parole Et donc le fait d'avoir la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala C'est le fait d'avoir un lien privilégié avec Allah Tu es un privilégié d'Allah à partir du moment où tu as un lien avec la parole d'Allah Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Donc c'est cela qui est important de garder à l'esprit Ce sentiment là où on sent la présence d'Allah Et on sent que, subhanahu wa ta'ala On est en train de réfléchir avec soi-même comme cela Et c'est comme si on sentait le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala sur soi Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous observe Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait miséricorde Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut notre bien Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous tourne là où il faut C'est comme si je vais vers la droite Et Allah subhanahu wa ta'ala me pousse vers le milieu Je vais vers la gauche et Allah subhanahu wa ta'ala me pousse vers le milieu Même lorsque, vous voyez comme si un enfant il essaye de marcher Et il essaye de, il titube comme ça en essayant de faire quelques pas Il apprend à marcher Et dès qu'il va tomber, hop, il y a son père ou quelqu'un avec lui pour le prendre Pour essayer de le remettre C'est comme cela On sent ce soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala quotidienment On continue avec la parole d'Allah Azza wa Jal Jalu